Et bien bonjour à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars de la République. On va parler de deux choses, des deux articles qui sont sortis récemment sur le site officiel de Star Wars de la République. Et ensuite je vais répondre à un commentaire qui a malheureusement été délaid par Youtube et qui m'a un petit peu tilté. Et je vais y répondre de toute façon en vidéo. Donc on va commencer par les deux trucs qu'on a eu sur le DevTracker, le fil du développeur. The Best View in SWTOR Contest. Donc c'était le concours qu'on avait eu en fait. Donc il fallait faire des screenshots de certaines planètes, les envoyer à Bioware et essayer de faire les plus hauts possibles. Et du coup ils ont sélectionné les gagnants. On va avoir ces décorations dans le jeu à la 7.0 pour le 10ème anniversaire de SOTOR. Donc moi je trouve ça vraiment sympa qu'ils fassent plus intervenir la communauté etc. Et qu'ils proposent ce genre de trucs. Donc c'est des screens quand même qui représentent pas mal l'essence des planètes. Comme on le voit voilà sur UTA. Avec alors je sais pas si je peux zoomer ouais. Donc avec voilà un peu le truc cliché si on peut dire. C'est pareil Corriban, la vallée des seigneurs noirs avec le soleil ici, les bannières, sites etc. Donc je trouve que les screenshots sont plutôt très beaux. Même sur Makeb, comme on le voit avec la petite fontaine etc. C'est vraiment très stylé. On va avoir ces plans tout simplement à pouvoir mettre dans nos forteresses. Donc là en plus on a Critique de The Leviathan. Donc je pense que c'est un français. GG à toi Critique. Qui a fait un screen quand même très très sympa. Avec Meccha qui est quand même une très belle planète. Ordementel donc encore quelqu'un de chez Leviathan. Et cette fois-ci un Allemand qui a fait Osus. Moi c'est peut-être celui où je suis le moins fan. Parce que genre Osus c'est quand même une belle planète avec du sable etc. Pour moi on aurait pu faire un petit plan stylé avec le soleil sur les fermes. Mais ils ont choisi de mettre ces statues là. De ce screen là. Je sais pas si j'aurais fait gagner celui là. Mais bon c'est pas grave. Et Tatooine. Bon voilà le Sarlacc. C'est bien joué. Et c'est très sympa. Donc Titon bien sûr. Avec le temple Jedi qui est mythique. Alors ça je sais pas où exactement ça est dans Yavin 4. Mais cette statue. Ouais c'est dans les tunnels. Ouais c'est plutôt très sympa. C'est vraiment une belle planète aussi. Enfin franchement. Je sais pas à quoi vous pensez comme planète. Quand on vous dit Zakel. Mais moi je pense pas mal. Bah voilà KOTFE. La 4.0. Et un peu les ruelles sombres. Un peu crado. Qu'on avait tout simplement sur cette planète. Quand on y allait. Mais effectivement il a pris vraiment un très très beau plan. C'est sûrement un de mes préférés. Les jardins aquéliens. Ça semble la coruscante. Mais en plus classe quoi. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Donc comme vous voyez un petit cadre. Très stylé avec la photo. Bah très sympa. Franchement. Donc cette fois un article un peu plus conventionnel. C'est pour les récompenses de la saison 14 de JCJ classée. La saison 14 de JCJ classée. Va se terminer le 14 décembre. Avec Legacy of the Sith. D'ailleurs petite anecdote sur le 14 décembre. Donc c'est une semaine après la sortie de la nouvelle extension de Final Fantasy. Et c'est la veille de la sortie de deux films majeurs. Qui vont être Matrix 4 et Spider-Man The Way Home. Est-ce que des gens vont plutôt aller voir Spider-Man en avant première. Le 14 décembre au soir. Ou est-ce qu'ils vont plutôt rester sur leur passé pour jouer à l'extension. Moi je ne sais pas. Et donc voilà. Donc on a les tiers. Donc voilà le bronze. Qui est en solo rankade à 1225. Avec 20 wins. Donc ça c'est déjà des trucs qu'on savait. C'est comme ça depuis plusieurs saisons maintenant. Donc le titre qui va être le distingué. Ensuite le titre silver. Donc le titre argent qui va être l'élite. Vraiment ce qu'il est. Le titre or qui va être le suprême. Et le titre platine qui va être sans égal. Moi franchement je trouve que les titres sont sympas. Il faut arrêter de cracher sur les titres. Chaque saison les gens se plaignent. Donc voilà avec également les jetons de JCJ classée. 37 500 pour le bronze. 75 000 pour le silver. 150 000 pour le gold. Et 225 000 pour le platine. Et on va avoir cette saison des armes. Donc les armes de la saison 14. Du coup je vais zoomer un peu dessus. On va s'intéresser un petit peu. Voilà le pistolet. Donc ça c'est le canon d'assaut du commando. Le sabre laser simple. Donc avec ces espèces de petites ailes. Un petit peu qui font comme une garde. Le double sabre laser. Que je trouve pas terrible personnellement. Le fusil blaster. Et le fusil de sniper. Donc voilà j'ai pas grand chose à rajouter sur cet article. A part la fin. La fin qui m'intéresse vachement. Ils disent la suite. Pour ceux qui envisagent déjà la prochaine saison. Nous prévoyons de grands changements pour le JCJ l'année prochaine dans la mise à jour 7.2. Suivez nos actualités pour plus de détails. Donc moi quand je lis ça je me pose des milliers de questions. Ça veut dire que la saison 15 va commencer en 7.2. Donc la 7.2 ça va être quand ? Ça va être je sais pas 6 ou 7 mois après la sortie de l'extension. En fait je m'en rends pas compte. La 6.2 on va regarder elle est sortie quand ? Sautor 6.2. Elle est sortie le 9 décembre 2020. Donc la 6.2 est sortie un an après un peu plus d'un an après la sortie de l'extension 6.0. Bah j'espère qu'ils vont pas nous faire une pré-saison d'un an. Enfin non en vrai je sais pas si c'est possible. Mais en fait c'est ça qui me fait peur c'est que 7.2 ça me paraît ultra éloigné en fait. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit il nous faut une pré-saison très longue entre la 7.0 et la 7.2. Soit il lance par exemple en 7.1 en même temps que la nouvelle opération la saison 15 de JCJ qui va durer par exemple 6 ou 7 mois. Et puis à la sortie de la 7.2 la saison 15 s'arrête et la saison 16 commence. Et la saison 16 qui aura bénéficié d'une refonte du PVP. Donc des gros changements. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va plutôt avoir la saison 15 qui va durer 6 mois en 7.1 puis la saison 16 en 7.2 avec des gros changements ? Ou est-ce qu'on va plutôt avoir une pré-saison d'environ 6-7 mois et puis ensuite en 7.2 une nouvelle version du PVP ? On sait pas. Les dates sont vachement intrigantes quoi parce que la 7.2 on sait pas trop quand elle va sortir. Mais également ce qui est intriguant c'est bien sûr le terme Big Changes for PVP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça c'est vraiment le truc qui m'intrigue le plus sur la 7.0. Enfin franchement si je faisais un petit top des trucs sur lesquels j'étais hype je mettrais ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour le PVP ? Ensuite les styles de combat bien sûr je suis hype par ça. Par la nouvelle opération Anomaly R4 et par Manan. C'est vraiment les 4 trucs qui m'intéressent à cette extension. Et du coup bah moi j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce qui pouvait arriver ? Qu'est-ce qu'ils vont changer en PVP ? Et je me suis dit oh yes Souto Rista elle a sorti une vidéo là dessus donc je vais vous montrer. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a fait what to expect in this 7.0 SW Tour expansion. While no new PVP maps are being added at the launch of the expansion. All chaos will be unleashed in the PVP scene as the new combat and gearing changes are put to the test. We do have a new tidbit about the PVP revamp coming in 2022 though. We should be learning more about that after the expansion launches. Since this is the game's 10th anniversary it does seem like they want to space their big updates out across the entire anniversary year. If you're competing in ranked PVP... Donc elle a dit it does seem that they want to space out the big changes ou un truc comme ça. Et du coup bah en fait elle dit clairement là que la 7.2 elle va être... Il va y avoir un gros laps de temps entre la sortie de la 7.0 et la sortie de la 7.2. Moi c'est à ce que j'ai compris. Et aussi en fait elle a dit what to expect in this 7.0. Et elle donne pas de pistes ou de théories de réflexion sur ce qu'il pourrait faire. Donc moi je suis un peu déçu. Et du coup qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement ? Est-ce qu'on va dire au revoir en 7.2 au modèle du 4v4 solo ranked ? Et qu'est-ce qui va se passer pour les top 3 ? Et chaque personnage va avoir deux styles de combat. Imaginons je fais une game de classé en sorcier. Et ensuite je fais une game de classé en assassin. Je serai dans quelle page du leaderboard ? Donc voilà pour illustrer ce que je dis. C'est classé par classe. Donc les gardiens ensemble, les maraudeurs ensemble, etc. Et du coup en sorcier assassin t'es classé dans quoi ? Enfin je sais pas c'est super bizarre. Alors il y a eu des rumeurs plus ou moins que j'ai entendu autour de moi sur du ranked 1v1. Je sais pas. Enfin personnellement moi ça me plairait pas trop. Parce que je pense que s'il y avait du ranked 1v1. Genre imaginons en classe contre classe. Donc en sorcier contre sorcier, maraudeur contre maraudeur, agent secret contre agent secret. Je pense que ça serait vite répétitif de jouer tout le temps contre la classe opposée. Et ça serait pas très fun. Et je trouve que le système 4v4 actuel est bien. Mais j'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont enlever les top 3 ? Probablement. Est-ce qu'ils vont faire du ranked 1v1 ? On sait pas. Est-ce qu'on va toujours avoir le même système division, solo ranked, team ranked ? On sait pas. Est-ce qu'on peut avoir par exemple un mode de jeu 2v2 ? On sait pas trop non plus. Et du coup on est vachement dans le flou. En tout cas si vous avez des théories en commentaire sur les big changes du PVP dont les développeurs parlent dans cet article là. N'hésitez pas à soumettre vos idées dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Donc voilà j'ai pas grand chose à dire de plus sur le ranked. J'ai par contre quelque chose à dire de plus. Donc j'ai vu tout à l'heure un commentaire de Hulot Lel. Qui m'a posté un premier commentaire. D'ailleurs qui a été délai par Youtube. Genre quand je clique dessus je peux pas le voir. Et quand je vais dans Youtube Studio. Si je regarde dans les commentaires. Et dans les en cours d'examen. Je ne vois pas son commentaire. Donc sachez que parfois je ne vois pas vos commentaires. S'ils contiennent des liens etc. Je ne peux pas voir vos commentaires. Si je ne réponds pas ou que je ne mets pas de coeur. En général ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Donc voilà ce qu'il me dit. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu fais des vidéos. C'est toujours pour dénigrer le jeu. Et dégoûter Swotor aux nouveaux joueurs. Alors que tu fais que du PVP contre des Polak. Bon je n'ai pas la suite du commentaire. Donc on sent que le mec est salty. Donc je vais essayer de répondre un peu à ce commentaire. Donc déjà. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu fais des vidéos. Sur Swotor. C'est tout simple. C'est parce que j'aime le jeu. Et quand on va regarder ma chaîne YouTube. Enfin ça se voit quoi. Genre. J'ai fait combien de centaines de vidéos sur Swotor. Enfin. Genre. C'est sûr que j'aime le jeu. Et que je suis un énorme fanboy. Enfin. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas comprendre. C'est quoi. En fait il a mis deux commentaires en plus. C'est toujours pour dénigrer le jeu. Alors. Est-ce que je dénigre toujours le jeu ? Bah. Moi je n'ai pas l'impression. Dans ma dernière vidéo sur le live stream. Effectivement. J'étais plutôt négatif. Il faut savoir que quand je parle du jeu de manière positive. Dans les commentaires. Le jeu se fait défoncer. Et on dit que je ne nuance pas assez mon propos. Et quand je critique un petit peu. Et c'est de la critique. Bon voilà. De la critique qui peut être constructive. Qui n'est pas de la critique gratuite. Et bah je me fais défoncer. Dans les commentaires aussi. Donc bon voilà. C'est internet de toute façon. Mais voilà. Je n'ai pas l'impression de dénigrer le jeu. Regarde. Enfin sur les dernières vidéos que j'ai faites là. Je n'ai pas dénigré le jeu. Style de combat et création de personnages. J'étais. Regardez le titre de la vidéo. Il y a quand même écrit. Je suis rassuré. Hein. Voilà. Donc bon. Envie de juste dénigrer le jeu. Moyen moyen. Bon bien sûr. Après il y a aussi des vidéos. Où j'ai un peu pété un câble. Bioware. Pourquoi ces changements ? Effectivement. Quand je vois qu'on doit choisir. Entre le lincelle de force. Et le cyclone en assassin. Pourquoi ces changements ? On a le droit de péter un câble. Ensuite il me dit. Que je dégoûte. Je dégoûte Swator aux nouveaux joueurs. Non c'est plutôt. Que je dégoûte les nouveaux joueurs de Swator. Ça c'est quand même surprenant. C'est à dire que en gros. Tu rejettes la faute sur un youtuber. Enfin un youtuber plutôt vidéaste. Je ne me considère pas comme youtuber. Tu rejettes la faute sur un vidéaste. Qu'il n'y ait pas de monde sur le jeu. Alors moi je pense que. Si les gens n'aiment pas le jeu. Ce n'est pas parce que. Moi je n'aime pas le jeu. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais c'est parce que. Eux ils l'ont testé. Et qu'ils ne l'aiment pas. Enfin. Et réciproquement. Si les gens aiment le jeu. Ce n'est pas parce que moi j'aime le jeu. Mais c'est parce qu'ils sont allés le tester. Et qu'ils ont bien aimé. Je ne vois pas en quoi. Mes vidéos et mon avis. Vont dégoûter les nouveaux joueurs. Enfin je ne sais pas. Si tu vas tester le nouveau Call of Duty Vanguard. Et que tu aimes bien. Ce n'est pas en voyant ensuite. La vidéo de Squeezie. Où il va démonter le jeu. Que tu vas dire. Ok bon bah Squeezie. Il a cet avis là. Moi c'est bon. Je suis dégoûté du jeu. Enfin. Je ne comprends vraiment pas le raisonnement. Je ne comprends vraiment pas. L'argument. Et ensuite. Il m'attaque un petit peu. Personnellement. Il me fait une attaque. Adominem. Alors que tu ne fais que du PVP. Contre des Polak. Les Polonais. Sur Dart Malgus. Alors. Oui. Je fais du PVP. Sur le jeu. Effectivement. Mais alors. Je ne fais pas que du PVP. J'ai fait beaucoup de contenu. Auparavant. J'ai un peu tout testé. Sur le jeu. En fait. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai fait les 8 histoires de classe. J'ai fait l'histoire de toutes les extensions. Les Fortress Stellar. J'ai tout terminé à 100%. Même si. Tous mes succès. Ce ne sont pas du tout complets. Mais j'ai déjà pas mal de succès. Sur le jeu. En PVE. Je n'ai pas de team PVE. En ce moment. J'ai fait déjà des raids. En 8. En 16. En story mode. En H&M. Et un petit peu de Nîmes. Mais pas beaucoup. Donc voilà. Effectivement. Le PVP. C'est un truc que j'aime bien. Sur Star Wars World Republic. Et le mec me reproche de le faire. En plus. Je ne vois pas ce que tu as. Contre les Polonais. Mais du coup. Voilà. Je sentais que je devais répondre à ce commentaire. Parce que je le trouvais. Particulièrement marrant. Peut-être qu'il met ce commentaire un peu salty. Parce que moi aussi. Dans ma vidéo. J'étais un petit peu salty. Parce que j'avais vu le live stream. Et j'avais été un petit peu déçu. Et du coup. Comment il a interprété ma vidéo. Si ça se trouve. Il a interprété ma vidéo. De manière à ce que. Il avait l'impression que j'étais dégoûté du jeu. Ou que. Je crachais dessus. Je ne sais pas. Bon voilà. De toute façon. C'est internet. On est ouvert à la critique. Et c'est d'ailleurs un truc. Quand tu fais des vidéos. Tu t'exposes bien sûr. Devant tout le monde. Et tu ne peux pas voir. Et tu ne peux pas forcément. Regarder en retour. Ce que font les gens. Bon voilà. Quand même le truc. Dégoûter Swator. Des nouveaux joueurs. Enfin. Il faut regarder quand même. Sur ma vidéo par exemple. Swator en 2021. Qui a plus de 80 000 vues. La vidéo qui a le mieux marché. De ma chaîne YouTube. On voit quand même que. Merci beaucoup pour ta vidéo. J'ai encore plus envie. De jouer au jeu maintenant. Tu as redonné l'envie. De retenter l'aventure. A un vieux crouton. Je reprends le jeu. 11 ans après. Cette vidéo est parfaite. Vraiment cool ta vidéo. Ça fait des années. Que je n'ai pas joué à ce jeu. Merci beaucoup. Je n'ai pas joué depuis des années. Enfin voilà. Ça c'est un exemple. De quelques commentaires. Mais en fait. C'est gonflé. De me dire. Que je dégoûte. Les nouveaux joueurs du jeu. Alors que j'ai peut-être ramené. Grâce à cette vidéo. Des dizaines. Des dizaines et des dizaines. De joueurs sur le jeu. Si Ulol. Lel. Veut me répondre en commentaire. Il est le bienvenu. Je t'écouterai. C'était Envive Duce. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501.